Merci Valentine qui a lancé l'enregistrement. On vous accueille les trois ici chez Signe de Sens. Je suis moi-même Jean-Christophe Guérin, responsable du pôle formation inclusive et en charge de la coordination du projet Elixir les métiers. Je suis accompagné de Chloé qui est ingénieur pédagogique et qui travaille avec nous en pilotage sur le projet Elixir les métiers. Bonjour Justin et bonjour Justine. Et enfin, Valentine Cadu, chargée de communication, grâce à qui nous sommes ici, qui nous fait la modération sur le Zoom pendant tout ce webinaire qui va durer une heure, jusque 13 heures. Le programme de ce webinaire, ce temps d'accueil, il y a tour de table par le chat de Zoom. Je vous présenterai rapidement l'association Signe de Sens avec qui nous développons ce projet. Donc, au sein de qui nous développons le projet Elixir les métiers et ce programme sur l'inclusion professionnelle. Je ferai une présentation du projet Elixir les métiers. Et puis, on aura un temps d'échange sur vos pratiques d'inclusion. On est sur un webinaire qu'on a voulu interactif. C'est aussi notre marque de fabrique chez Signe de Sens d'associer partenaires et bénéficiaires dans la conception, dans nos projets. Parce que c'est aussi dans la coopération des personnes et des acteurs qu'on peut faire avancer les choses. Juste, je précise que nous sommes poignés de la structure Le Messageur qui assure une transcription en direct de nos propos et de nos échanges auxquels vous pouvez accéder. Donc, il y a un lien qui a été précisé dans le chat. Si vous en avez besoin, vous ne retrouvez pas le lien, n'hésitez pas à me demander. Voici le lien de sous-titrage. Merci. L'association Signe de Sens, une association qui a son siège à Lille et qui a un réunionnement national, qui a fêté l'an dernier ses 20 ans et qui réunit une équipe de 25 salariés. Notre projet, c'est donc d'agir pour une société inclusive avec une vision au cœur de ce projet que le handicap est un levier d'innovation et de transformation pour la société tout entière. Donc, on renverse ce faisant le regard sur le handicap qui est souvent considéré par la plupart des gens comme quelque chose qui me dérange, qui me gêne. Le handicap, le mot, renvoie à cette idée de gêne. Et donc, nous, on renverse le regard en se disant que le handicap, c'est un levier d'innovation. Et je reviendrai sur cette idée plus tard dans le webinaire. Notre mission, c'est donc de rendre la société plus inclusive dans l'ensemble des secteurs de la société, que ce soit pour la culture, la lecture, l'éducation, les services, les services publics, les transports et bien sûr aussi l'emploi et la formation. Et c'est bien ce sujet qui est au cœur du projet Élix et les Métiers qu'on va vous présenter aujourd'hui. Nos actions, nous avons au sein de SinoSense trois grandes familles d'actions. Une première famille d'actions autour de la formation et de l'ingénierie pédagogique accessible, qui nous amène donc à faire de la conception pédagogique accessible. On a la formation autour du design inclusif, de la complication claire, de la LSF, de la lecture accessible. On propose, on diffuse des formations et on construit aussi des parcours de formation pour différents partenaires. La deuxième grande famille d'actions, c'est un travail de conseil et d'accompagnement. Au design inclusif, avec toujours une phase de diagnostic, un pilotage stratégique, une création d'outils et éventuellement un accompagnement pour mettre en place des pratiques inclusives auprès de collectivités publiques, auprès d'acteurs privés. Et enfin, la troisième famille d'actions, qui est quelque chose qu'on a identifié au fil des projets que nous avons menés pendant toutes ces années, qui est un travail d'assembleur et de facilitateur, puisque l'un des enjeux, c'est de faire coopérer les acteurs sur les différents champs de l'inclusion sur un territoire donné. Et c'est ce qui nous réunit, notamment aujourd'hui, sur ce projet Elixer les métiers. Alors le projet Elixer les métiers, je vais vous le faire découvrir, en fait, à partir d'une plateforme que nous avons créée. Je vais sortir de cette présentation. Vous pourrez vous-même accéder à cette plateforme. L'idée, c'est de pouvoir, dès aujourd'hui aussi, vous rendre compte des avancées du projet, puisque c'est un projet qui est en cours. Donc, le projet Elixer les métiers fait un focus plus particulier sur les personnes sourdes et malentendantes. C'est un projet qui a été financé par l'AGFIP et aussi la région de France, avec un soutien également d'agricat, c'est-à-dire d'agriculteurs. Donc, on est sur un projet qui vise, au final, à faciliter l'accès des personnes sourdes et malentendantes à des métiers de secteurs, deux branches professionnelles, qui sont la branche du numérique et du transport logistique, branches qui ont été, pareil, identifiées avec l'AGFIP parce que, en fait, on prend des métiers en tension. Au-delà de ce public des sourds et malentendants et de ces deux branches de métier, on est bien sûr un premier pas qui vise à modéliser l'accès à tous les métiers pour toutes les personnes en situation de handicap. L'objectif de ce travail, de ce projet, il est aussi de lancer une dynamique de collaboration pérenne entre les acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. On va également modéliser cet accès à l'emploi et enfin, on va équiper les acteurs d'un outil qui s'appuiera sur notre Dico Helix, un dictionnaire de langue des signes française en ligne, avec des pages dédiées aux lexiques professionnels. Ce sont les trois volets du projet. Un projet de lexicalisation des métiers dont je viens de parler. Le deuxième volet qui est autour de la création d'outils pédagogiques qui s'adressent à trois cibles. Une première cible, les personnes qui sont chargées de l'orientation et les personnes qui sont des malentendants d'elles-mêmes pour leur montrer déjà levé les a priori, ouvrir le champ des possibles en montrant des parcours de réussite au sein de vidéo. Ce sera le cœur des trois parcours. Une deuxième série de parcours qui est dicté né, lui, aux organismes de formation afin de montrer des exemples d'organismes de formation du droit commun qui ont pu réussir à accueillir des personnes sourdes et malentendants et qui partageront comment elles ont pu réussir à le faire. Des trucs et astuces, des ressources. Dans ces parcours numériques, on aura des vidéos, également des ressources en ligne pour pouvoir accéder aux différents services à mobiliser pour accueillir des personnes sourdes et malentendants. Et enfin, un troisième parcours dédié aux entreprises et notamment aux personnes en charge du recrutement et des ressources humaines au sein des entreprises. Là aussi, pour mettre en valeur des accueils réussis de personnes sourdes et malentendantes en pointant également les enjeux et en donnant des ressources pour les aménagements qui sont à penser et de manière aussi à en mettre en valeur les atouts que ça représente pour une structure d'accueillir une personne sourde et malentendante, en l'occurrence sur ce projet-là. En quoi, c'est une valeur ajoutée pour l'organisation. Et enfin, ce troisième volet de projet autour de la dynamique de coopération des acteurs sur le sujet de l'inclusion professionnelle qu'on mobilise sur ce premier webinaire sur le sujet. C'est l'une de nos ambitions d'aujourd'hui, de créer ce réseau. C'est pour ça qu'on s'est permis de prendre, de vous demander vos noms, prénoms et structures pour très figurer ce que pourrait être ce premier cercle de réseaux d'acteurs sur l'inclusion professionnelle. On en est ici à mi-parcours de ce projet qui se déroule sur trois ans, en train de prototyper ces parcours pédagogiques dont je parlais. On a commencé à faire des vidéos et on est en train de réfléchir à comment, quels sont ma données ces parcours numériques. On a cet après-midi d'ailleurs un temps de travail avec des partenaires sur le parcours d'orientation et l'un des objectifs de ce webinaire, c'est aussi de vous demander un peu de vous faire contribuer si vous le souhaitez au design des parcours dédiés aux organismes de formation et aux entreprises et j'aurais pu ajouter ça dans le temps d'accueil en disant qu'on est sur un webinaire qui s'adresse d'abord aux professionnels de l'organisme des organismes de formation et des entreprises et bien sûr l'ensemble des personnes qui s'intéressent à l'inclusion professionnelle. L'impact visé sur ce projet c'est de permettre à 400 personnes sourdes de découvrir des métiers, 100 personnes sourdes qui peuvent s'inscrire dans des organismes de formation, 150 professionnels de l'orientation et 300 des entreprises et des centres de formation sensibilisés à cette problématique de l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes et plus largement à l'inclusion de personnes en situation de handicap. Alors je reviens sur un autre aspect du projet Elix et les métiers et dans l'ensemble de notre projet qui est de constituer un comité de pilotage où on va mobiliser justement des acteurs de l'écosystème et ainsi des bénéficiaires. On a donc dans ce copil vous voyez qui s'affiche bien sûr la GFIP sur Média qui est une structure de médiation qui est au service des entreprises ou des organismes de formation pour proposer des services d'interprète ou d'interface et autres formes de médiation qui permettent la communication et faciliter la communication avec les personnes sur des malentendantes. Nous avons unanime qui représente une association nationale autour de la surdité. Nous avons également l'AFTRALE qui est un organisme de formation qui est engagé depuis le départ sur le projet d'exceler les métiers donc l'organisme de formation dans le secteur du transport et de la logistique. Nous avons aussi l'ARPEJ qui est une structure qui est dédiée à l'orientation des jeunes dans la situation de handicap. Alors nous avons une experte j'aurais pu commencer par elle une experte surdité inclusion qui elle-même est sourd de Marine-Anne Charrière qui est une auto-chargée de projet sur la partie interview en rencontre avec les personnes sur des malentendantes dont on va donc faire témoigner de leur parcours de réussite dans le secteur du transport et de la logistique et dans le secteur du numérique. Nous avons l'UGCAM enfin le CLRP des UGCAM notamment Anne-Sylvie Ferrier qui est en responsable de l'accessibilité au sein du CLRP le CLRP c'est le centre lilois de réadaptation professionnelle c'est un centre de formation spécialisée on les appelle aussi les EBSRP signé formation qui est une structure qui forme des personnes sur des malentendantes notamment au métier du web alors ils étaient là Cédric Richard est toujours dans le comité de pilotage la structure n'existe plus mais l'activité est continuée et puis enfin Sandrine Trottin qui elle est qui fait des psychologues et qui fait des bilans de compétences pour les personnes sur des malentendantes au carré qui est une structure d'insertion par le numérique l'Institut national des jeunes sourds et puis la région des Hauts-de-France et enfin l'ARACT qui accompagne les Hauts-de-France sur la région notamment sur la partie partenariale c'était pour vous donner un aperçu de ce comité de pilotage et je vais m'arrêter là parce qu'on va vous montrer maintenant des petits extraits de vidéos que nous avons tournées Alors on arrive vous voyez sur un espace en ligne qui est un LMS avec un parcours au sein duquel vous allez pouvoir retrouver on vous enverra le lien l'ensemble des supports que vous voyez aujourd'hui en plus du replay qui sera mis à disposition des personnes qui n'ont pas pu assister on va pouvoir regarder trois vidéos très courtes qui vont lancer un petit peu les témoignages qui vont structurer les parcours numériques notamment donc une première des premiers sur l'orientation donc je lance la vidéo vous entendez ? je suis Frédéric Lory je travaille à Leroy Merlin à Roch qui se situe au sud de Toulouse je suis dans cette entreprise depuis un certain moment ça fait maintenant 13 ans que j'ai été embauché ici tu peux l'écrire ? c'est bon ? ok une première vidéo très courte de présentation de Frédéric et une seconde où il va nous parler un petit peu plus de son métier Peux-tu nous parler de ton métier préparateur de commande R2H ? aujourd'hui je travaille au R2H c'est-à-dire retrait 2 heures c'est-à-dire que des clients peuvent effectuer la commande d'un produit via internet et Leroy Merlin s'engage à rendre disponible le produit dans les lockers sous 2 heures par exemple si le client a commandé un pot de peinture je prends le pot de peinture je le mets à disposition dans ce casier qui est numéroté j'envoie l'information au client que son produit est disponible dans tel casier et ce qui permet au client de venir chercher son produit plus rapidement sans passer par la caisse effectivement il faut être réactif parce qu'on a 2 heures pour mettre le produit à disposition comme le délai est serré on ne peut pas reporter on ne peut pas se permettre que le client arrive pour venir chercher son produit devant le locker et qu'il se retrouve face à un casier vide moi je commence le travail à 6 heures et c'est vrai qu'à 7 heures je commence déjà le picking c'est à dire la recherche de produits pour mettre ces produits à disposition je connais bien les produits ici à Leroy Merlin notamment dans le domaine de la peinture mobilier etc je travaille ici depuis longtemps je ne connais pas tout par coeur bien sûr mais il y a quand même pas mal de choses dont je connais l'emplacement donc c'est plus pratique enfin nous avons une troisième vidéo on va pouvoir avoir le témoignage du responsable logistique du magasin du magasin Leroy Merlin à ROG je lance la vidéo quand on parle de handicap je pense que la première déjà c'est de sensibiliser et c'est vrai que la sensibilisation que ce soit pour le handicap de Frédéric mais pour d'autres handicaps en fait c'est de se dire aujourd'hui comment on va accueillir et on va comprendre ce qui est primordial avant tout c'est de comprendre donc par rapport à Frédéric puisque c'est le sujet l'idée en fait c'est de sensibiliser nos collaborateurs à la langue des signes donc du coup on fait des petits ateliers avec les équipes proches mais aussi l'ensemble des collaborateurs du magasin pour comprendre et commencer à initier un peu donc voilà une première série de vidéos qui est tournée donc c'est vraiment des extraits avec ce travail qui est en cours notamment sur les parcours orientation on va comme ça pouvoir associer les autres témoignages avec l'objectif de montrer que c'est possible déjà d'accéder à ces métiers donc là on n'est que sur le métier de charisme on vise et je n'ai pas précisé trois métiers sur le transport logistique le métier de préparateur de commandes plus exactement le métier de transport de marchandises le métier de conducteur de transport en commun et sur le secteur du numérique le métier autour du développement web de design UX UI et enfin un troisième tout le métier de développement en open et donc là aujourd'hui on est vraiment en cours de maquettage de ces trois parcours alors j'ai terminé je pense si je ne dis pas de bêtises la présentation maintenant on va vous mettre à contribution à travers un questionnaire qu'on va vous demander de remplir donc tout qui est à côté de moi va partager le lien de ce questionnaire donc ce questionnaire il est autour de vos pratiques d'accessibilité au sein de vos structures alors que vous soyez organisé une formation ou entreprise ou même autre parce que vous êtes même peut-être j'ai vu qu'il y avait une personne qui était pour l'instant en recherche d'emploi vous pouvez vous projeter aussi sur vos pratiques vous allez voir un questionnaire qui dure à peu près 3-4 minutes qui est assez rapide et qui va nous permettre d'une part d'avoir un premier regard sur vos principes d'accessibilité peut-être aussi de vous rendre compte que les différents enjeux de l'accessibilité dans vos structures les différents moments et puis aussi de pouvoir concrétiser ce premier réseau d'acteurs autour de l'inclusion et notamment l'inclusion des personnes sur les malentendants pour le projet Elixer les métiers et on fera un retour sur le questionnaire donc on est de quand je dis on est je vous englobe aux participants de la région liloise et de la région parisienne a priori et Montpellier alors attendez je vais faire un dézoom de la carte donc on a aussi quelqu'un de Montpellier on réfléchit à plusieurs pistes pour aussi déterminer prétiser et animer ce réseau on se pose la question de créer un groupe linkedin dédié en sachant qu'il y a déjà des groupes qui existent sur le sujet le souhait c'est pas de réinventer l'eau chaude ou l'eau tiède mais d'expérimenter des choses et c'est bien le sens de notre proposition et de nos projets on se positionne comme une structure de l'innovation et donc l'innovation c'est l'expérimentation dans ce projet d'animer une dynamique de coopération d'acteurs sur l'inclusion professionnelle à partir du projet d'exceler les métiers il y a cette idée d'expérimenter différentes façons de le faire donc à travers ce webinaire à travers aussi le réseau LinkedIn créer donc on a une plateforme qui est un LMS sur lequel vous vous disiez tout à l'heure vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des supports que je présente aujourd'hui il y a une démarche d'inscription au LMS on vous demande juste mon nom prénom et l'adresse mail ça peut être aussi demain un des outils d'animation de nos échanges parce que on est convaincu que chacun a des expériences est quand on donne la possibilité aux personnes d'échanger sur l'expérience concrète on arrive à imaginer à concevoir un environnement plus accessible à tous revenir sur cette notion d'innovation par le handicap pourquoi pourquoi est-ce que le handicap deviendrait tout à coup sur les innovations en fait notre vision du handicap elle est aussi qu'elle est davantage liée à un environnement qui n'est pas adapté à l'ensemble des personnes et donc les situations de handicap sont des situations qui sont révélatrices d'une adaptation de l'environnement à l'ensemble des personnes parce que la notion de handicap je ne vais pas rentrer dans ce sujet qui est assez complexe mais vous savez qu'en fin de compte elle est liée notamment à des spécificités de personnes qui peuvent être multiples et il y a un degré de spécificités ou d'empêchements ou de lésions diverses et qu'on a tous des particularités et qui fait qu'en fait on a une compréhension du monde qui peut être parfois un peu moindre donc des expériences une expérience du monde qui est diminuée parce qu'on est gêné par une adaptation de cet environnement et donc quand on s'appuie sur le handicap ça nous permet d'imaginer et de concevoir des services ou des produits plus divers et c'est là où le handicap au sein d'une entreprise notamment peut être source d'innovation j'ai en tête une expérience qui avait été menée par une enseigne de parfum qui s'était dit que pour designer des bouteilles de parfum pourrait faire appel à des personnes non voyantes et donc avoir un design vraiment lié à la capacité tactile des personnes non voyantes et de faire émerger une forme de bouteilles de parfum différente voilà un exemple parmi tant d'autres mais on pourrait en citer encore voilà donc on va arriver dans la dernière partie d'une de notre webinaire ce que je vous propose maintenant c'est de pouvoir partager en direct ou bien en demandant la parole ou bien en le mettant dans le chat deux choses alors une première série de questions autour de à travers le questionnaire que vous avez rempli est-ce que vous avez découvert faire des choses sur les remarques sur les enjeux d'accessibilité que ce soit dans l'organisme de formation ou de l'entreprise des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé ou bien des choses qui vous apparaissent ne pas apparaître dans le questionnaire tel qu'il est posé donc c'est une première série de questions sur ça et puis une deuxième plus sur vos manières de vous renseigner et de vous former sur la question de de l'inclusion et de l'accessibilité dans vos structures je vous laisse un petit peu ou bien demander la parole ou bien écrire sur le chat pour qu'on puisse avoir ce temps d'échange est-ce que vous avez vous pouvez partager peut-être un réseau que vous suivez plus particulièrement sur ce sujet de l'inclusion professionnelle sur le chat par exemple il y a une question vous êtes vous rapproché du réseau des référents handicap HDF porté par la GF oui oui alors on est en train de le faire sur le programme en sachant que la GFIP est membre du comité de pilotage on remercie les personnes qui ont répondu au questionnaire qui est une première base est-ce que tu peux nous partager peut-être des choses que tu constates sur les réponses au questionnaire Chloé alors au moment les participants qui ont répondu principalement ont commencé à travailler sur la notion d'inclusion et développent déjà leur pratique voilà on a fait des personnes d'entreprise d'accord enfin qui ont répondu du moins au questionnaire ce qui est intéressant aussi c'est que tout le monde a plus ou moins mis en place une veille ou suit des formations donc ça c'est il y a 100% des personnes qui ont répondu 100% des personnes qui ont répondu participent aussi à des événements voilà donc ils ont participé au nôtre aujourd'hui et tout le monde a accepté de voilà de partager d'être là pour le projet Elixer les métiers merci aux personnes qui ont déjà répondu alors est-ce qu'on est actifs dans le collectif alors je vais avoir un peu de mal à le dire grandir G-R-H-A-N-D-I-R alors le collectif grandir écoutez on le note comme un collectif dans lequel on doit se retrouver en tout cas rejoindre et alors Céline effectivement dans notre questionnaire peut-être qu'on n'est pas assez ouvert elle nous signale que c'est difficile de répondre aux questions faisant partie d'une association vers le public sourd enfant et adulte donc peut-être que dans le dans le chat est-ce que tu peux nous parler d'expérience de choses que tu as mis en place de comment tu vis l'inclusion dans ton milieu associatif oui parce que vous êtes une association est-ce que vous pouvez peut-être donner la parole comme ça on pourra parler de vie vous voir oui bonjour bonjour oui en fait je connais déjà Valentine en plus on a Valentine est venu faire une prestation avec Simon Hurrier par rapport à nos plaquettes qui sont loin d'être qui étaient loin d'être très accessibles justement et en fait on est une association un peu à l'image de sourd média sur l'aspect adulte en fait d'accord donc et enfant et c'est vrai que j'étais curieuse de voir ce que vous mettiez en place parce que voilà je pense que on n'est peut-être pas si bon que ça finalement on est vers le public sourd enfants et adulte et je pense qu'à l'interne avec nos collaborateurs sourds on n'est pas si bon finalement on fait à l'externe et pour être honnête je pense qu'on a grandement à faire à l'interne et donc je suis là sur les deux volets à la fois pour nos pros à nous et puis à la fois parce que les projets m'intéressent c'est que je pense que voilà on a tout à gagné à collaborer avec vous pour apprendre pour s'enrichir en fait c'est pour ça que je suis là aussi et c'était moi qui posais la question sur le copil pour voir peut-être potentiellement y participer voilà donc avec plaisir oui oui donc c'est vrai qu'en plus en tant qu'association donc tu nous as une entreprise au sens générique du terme je veux dire c'est que voilà vous êtes pour identifier en tout cas dans la famille entreprise par rapport au questionnaire et c'est que là aussi c'est de sensibiliser au fait que l'accueil d'une personne dans une entreprise en situation de handicap ça c'est à différents moments c'est bien d'avoir aussi un premier outil d'auto-diagnostic en sachant que cet outil d'auto-diagnostic on s'est inspiré notamment de quelque chose qui a été créé par notre collègue Maël Bobé sur le réseau des structures culturelles autour de l'inclusion et la première étape pour une structure c'est déjà de se poser la question où j'en suis de ce que je mets en pratique en termes d'accessibilité et de regarder bien les différents moments d'où j'en suis s'il y a d'autres questions qu'on peut ajouter parce que là c'est un peu générique et puis on ne voulait pas non plus faire un questionnaire qui dure trop longtemps sur un webinaire au risque de perdre tout le monde mais avec plaisir de l'étayer de d'autres sujets je pense que toutes les expériences même les enjeux parce que c'est vrai qu'à travers déjà ce qu'on a eu comme temps d'échange notamment avec sur Média nous on veut mettre en avant les réussites et on est bien conscients qu'il y a encore des choses qui coincent et l'un des résultats qu'on peut imaginer de ce projet c'est de pouvoir documenter ce qu'il reste à résoudre pour fluidifier l'accès des personnes toujours des malentendantes à différents métiers et de voir comment les acteurs qui sont là peuvent y répondre d'une manière ou d'une autre moi ce que je relève à l'Ariida c'est peut-être que tout le monde n'était pas forcé forcément formé à la langue des signes puisqu'il y a un historique du pôle enfant qui est plutôt sur un volet oraliste donc il y a aussi de ça que ça parle des mentalités de la société et ça évolue aujourd'hui donc on va vers une formation de nos collaborateurs en langue des signes ce volet là on est de plus en plus en train de travailler avec les interprètes du pôle adulte aussi pour signifier la place de l'interprète ce qui n'est pas évident parfois dans parfois et même les instances associatives et que l'interprète ne se suffit pas à lui-même et qu'il faut autre chose aussi et que la population sourde a des profils divers et variés qu'il faut l'accessibilité c'est aussi répondre plus largement il y a un travail aussi avec nos collaborateurs sourds finalement d'ouverture vers les divers profils aussi c'est pas que les entendants qui ont à être sensibilisés on a ce volet là on se confronte parfois aux possibilités de mettre en place les formations les sensibilisations à l'interne et les volontés donc comment on rend accessible sans obliger non plus les gens voilà parce qu'on n'est pas tous à l'aise à aller apprendre une langue à un certain âge on n'est pas tous à l'aise avec notre corps et qui dit langue des signes aussi dit réinvestissement de ces aspects là et donc comment on les accompagne quand même pour trouver un pont en tout cas entre nos collaborateurs entendants et les autres les autres collaborateurs sourds et comment on génère aussi l'échange pour que déjà participent c'est passé par là voilà on est sur ces volets là donc je vous dis et je pense que nous on a un historique de la création de l'association enfants sur ce volet oraliste qui vient finalement se confronter à des réalités actuelles et donc on est sur ce travail d'accompagnement au changement à l'interne quand bien même on est une association qui est accompagnant à l'externe c'est c'est assez paradoxal oui oui mais en même temps c'est une avance sur ce petit à petit sur le ce champ de l'inclusion la loi sur l'accessibilité quand même c'est tout ça on est quand même très miss de l'inclusion c'est c'est bien d'être aussi de me dire on fait partie des gens qui au moins essayons et avançons et se questionnons mais en tout cas je trouve que c'est intéressant cette idée de pointer dans le parcours en termes de ressources trouver des manières d'emmener des collaborateurs sur la langue des signes et voir un petit peu ce que ça peut apporter si on peut nous avoir des témoignages dans le sens ça peut être intéressant aussi c'est pas quelque chose qu'on avait en tête je pense qu'il y a des choses c'est sympa quand on commence à apprendre la langue des signes française du coup on libère des choses et puis le fait de le faire à future pour son équipe il y a un côté qui peut être du genre timbaling c'est une activité qui peut avoir un côté ludique aussi c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant pour que ça puisse se faciliter mais c'est intéressant oui et puis on voit que c'est un fort impact sur les collaborations internes c'est à dire qu'entre des personnes qui sont formées à la langue des signes ou qui ont été sur des métiers d'interface de communication mais qui ont évolué sur d'autres postes comme là à l'Ariida on va être mis sur des missions en collaboration avec nos collaborateurs sourds et de fait certains qui ne communiquent par langue des signes ne vont pas collaborer en fait il y a moins cette notion de collecte donc c'est vrai qu'on essaie de travailler aussi sur cette notion de ne pas comment dire systématiser des collaborations par la communication voilà oui oui c'est ça ça nous interroge aussi sur ça est-ce qu'il y a d'autres questions il y a juste Justin qui spécifiait que le collectif était l'initiative portée par le réseau alliance sinon je pense qu'il n'y a pas d'autres questions comme il est 13h moi je trouve c'est important de respecter les horaires surtout sur le plan de midi vous êtes peut-être commencé à avoir faim je vais vous remercier de votre participation de tous vous donner rendez-vous une prochaine fois j'espère on va continuer à travailler pour constituer ce réseau c'est partie de notre réactive de notre relation avec l'AGFIP et avec les équipes de l'AGFIP sur le réseau des référents effectivement RHF de l'ensemble des référents RHF merci pour votre participation vos conseils on garde naturellement vos réponses aux questionnaires et on se permet de revenir vers vous on va faire un replay du webinaire et on vous donnera aussi accès à la plateforme avec le parcours des supports d'aujourd'hui mais également la plateforme sur l'inclusion professionnelle avec notamment les avancées du projet d'exceller métier que vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure en plus de la newsletter mais également le projet pragmatique où là on est plus sur la conception de supports pédagogiques accessibles merci merci à tous une bonne après-midi là où vous êtes sous le soleil j'espère qui va finir par arriver c'est bientôt l'été bon après-midi et merci merci à Valentin et à Chloé et à la personne de messageur qui nous a accompagnés peut-on rejoindre le copil en cours de route oui il est tout à fait possible de rejoindre le comité de pilotage en cours de route on a le prochain qui est programmé qui est en cours de programmation la première semaine de juillet si je ne m'en doute pas on a le deuxième voilà bientôt ensuite vous pouvez aussi essayer de proposer dans le questionnaire simplement pour avoir accès à une newsletter qu'on envoie à peu près tous les trois mois pour le suivi du projet en plus de ce qu'on va bien sûr alimenter sur la plateforme aujourd'hui dédiée au projet et si vous naviguez sur cette plateforme vous s'attraie qu'elle évoque aussi un second projet qui s'appelle Pragmatique au cœur le sujet du Pragmatique était la conception de supports pédagogiques en conception universelle on avait un focus au contraire d'Édix et les métiers qui a cette ambition de travailler sur l'ensemble de l'accès à l'emploi depuis l'orientation en passant par la formation jusqu'à l'entrée de la sécurisation du parcours professionnel le parcours le projet Pragmatique il faisait vraiment un focus sur un moment précis de la formation qui est la position de supports pédagogiques qui soit le plus accessible possible et on a travaillé sur ce projet avec le centre des lois de rédaction professionnelle que j'évoquais tout à l'heure donc un centre de formation spécialisée on pourrait aussi sur la plateforme découvrir les résultats de ce projet pragmatique autour de l'inclusion professionnelle et bien sûr ce sujet recouvre bien je vous remercie Isabelle d'avoir partagé des liens je demande aussi la spécifique HDF alors en quoi il y a un financement effectivement des Hauts-de-France sur ce projet notamment sur cette dynamique d'acteurs de coopération donc on est lié à un projet à échelle nationale qui est plus financier par la GFIP mais la région des Hauts-de-France soutient parce qu'elle a trouvé le projet intéressant d'une part et d'autre part autour de cette dynamique de coopération d'acteurs donc c'est vraiment l'un des enjeux et ce sera le cœur de la troisième année du projet puisque je suis passé un peu rapidement sur ce déroulement de projet après toute la partie de cadrage d'une réunion des acteurs et d'écriture de cahiers des charges que nous avons fait en 2024 nous avons lancé les premières interviews notamment nous avons commencé le travail autour de l'éco-élix qui va donc s'augmenter de pages dédiées au lexique professionnel et cet outil-là du projet est donné par mon collègue Sébastien Seigné donc cette année 2024 elle est destinée à l'objectif c'est d'avoir fini la production des parcours dont je parlais tout à l'heure en sachant qu'on dédouble bien les parcours on a une série de parcours dédiés à la branche du secteur numérique et puis une série de parcours dédiés au métier du transport et du logistique et enfin l'année 2025 consacrée essentiellement à cette animation du réseau à partir des outils que nous aurons fait et donc de pouvoir expérimenter l'animation d'ateliers revient auprès de référents handicap d'entreprise ou de référents handicap de formation dans les organisations de formation pour pouvoir promouvoir mais aussi s'appuyer entre les outils et les ressources qui sont au sein des parcours que nous aurons créés j'étais mardi à une réunion aux rencontres de l'orientation des jeunes en situation de handicap organisée par co-organisée par l'UNICEF le CIDJ et donc Centre d'information jeunesse avec l'automontation jeunesse et le droit au savoir qui est une association qui regroupe l'ensemble des structures qui travaillent pour l'orientation des jeunes en situation de handicap et l'un de mes objectifs c'est aussi de bien identifier de quelle manière les gens travaillent avec quel support pour que les outils que nous allons produire puissent correspondre à vos pratiques de formation dans vos structures et vous verrez en répondant au questionnaire que c'est l'un des objectifs qu'on a à travers ce questionnaire c'est de pouvoir nous récupérer des informations sur ce sujet et et de pouvoir aussi solliciter vous solliciter à nouveau à travers des chambres ou bien direct ou bien par mail pour alimenter notre réflexion et designer ces parcours de manière à ce qu'ils puissent correspondre à vos besoins en termes de formation ou d'action de formation et dernière question quel type de partenaire cherchez-vous dans ce copil alors quel type de partenaire on cherche dans ce copil en fait on est vraiment comme je vous disais l'un des des volets importants de ce projet il est dans cette logique de coopération d'acteurs donc on va s'appuyer notamment aussi avec sur le réseau de la GFIP mais forcément le réseau est énorme puisqu'on parle de l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi même si on n'est que sur deux branches professionnelles ça présente beaucoup de monde donc il n'y a il n'y a pas vraiment de conditions spécifiques je vous propose c'est de vous envoyer votre candidature entre guillemets le comité de pilotage on essaye de le faire aussi de manière interactive parce que c'est un temps aussi où on peut solliciter les personnes qui font partie de ce comité de pilotage en fonction du nombre on verra si demain on a un comité de pilotage avec 100 personnes on le travaille un petit peu différemment mais donc si on est intéressé déjà par l'inclusion professionnelle et qu'on estime qu'on agit dans ce champ de l'orientation ou de formation ou du recrutement ou de l'accès à l'entreprise on est tout à fait légitime si on est soi-même aussi on a un axe important pour associer les personnes les bénéficiaires donc les personnes en situation de handicap dans nos comités de pilotage pour avoir un regard aussi d'experts d'usage sur ce qu'on compose d'usage 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 – Sous-titrage FR 2021